Alors ici, on est dans la zone d'emballage, qui est la première zone où la vie a repris au sein de la chocolaterie après les inondations. Et on est en train d'emballer des mini-bâtons spéculoos, qui est le gouffard pour les fêtes de fin d'année. Un souffle d'optimisme chez Galère et le regard résolument porté vers l'avenir. Cela fait un bien fou aux 170 collaborateurs du chocolatier liégeois. Il y a quelques semaines, après les terribles inondations de cet été, l'usine était totalement à l'arrêt. Quelques jours après les inondations, c'était très compliqué à voir. Tout avait été ravagé par les eaux. L'eau est montée jusqu'à 1,80 m. La production était totalement à l'arrêt, puisque nos lignes de production ont été totalement sous eau. Ce sont des confrères du monde du chocolat qui nous ont appelés en disant qu'ils pouvaient mettre à disposition leurs infrastructures. Et donc, aujourd'hui, on produit nos chocolats en dehors des murs de la chocolaterie à Vaux-sous-Chèvremont, avec nos équipes, nos recettes et nos matières premières. Le chocolat est notamment produit au nord du pays, entre Gans et Bruges. C'est à 2h30 de route de Vaux-sous-Chèvremont. Mais pas le choix, il fallait être prêt rapidement. La Saint-Nicolas, les fêtes de fin d'année et Pâques, cela représente 80% des ventes. Et dans la boutique de l'usine, qui a aussi dû déménager, on est soulagé. On a dû attendre une semaine, le temps que les eaux redescendent. Et on a réagi de suite pour nettoyer, pour aider les sinistrés. On est allé personnellement sur le terrain pour nettoyer l'usine et la boutique. Du coup, on s'est dit, c'est pas possible, on peut pas rester sans rien faire. Pour se rendre compte de l'ampleur de la tâche, il faut savoir qu'avant les inondations, Galère produisait tout dans son usine. Sur cette machine qui date de l'inauguration, 1750 tonnes de chocolat sortaient tous les ans. Pour la réparer, Galère n'a eu d'autre choix que de rappeler l'électricien en poste il y a 45 ans. Il est à la retraite et il se charge des réparations avec son fils, aujourd'hui ouvrier chez Galère. On travaille activement pour pouvoir la réparer, la réhabiliter. Et l'objectif, c'est d'être prêt au 31 mars de l'année prochaine pour relancer la production début avril. Un timing serré, on croise les doigts pour eux. En attendant, les amateurs de bons chocolats liégeois retrouvent leurs habitudes. Ils sont contents de nous retrouver, nous, et le chocolat Galère. Parce que voilà, après les inondations justement, il y a eu des infos comme quoi il n'y aurait plus de chocolat, qu'on n'avait plus rien, ce qui est faux. Donc on a continué à avoir le chocolat Galère, les pralines, les orangettes. Nous avons tout ce qu'il faut pour passer de superfaites. Voilà qui nous rassure. 80% de la production de Galère est écoulée en Belgique. Et cela va également intéresser les Français et les Japonais, qui sont les deux plus gros marchés à l'exportation du chocolatier.